Yoho divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo assez différente de d'habitude En fait cette vidéo sert à fêter l'anniversaire de ma chaîne Donc il faut savoir que j'ai créé ma chaîne à peu près il y a 5 ans Je dis à peu près parce que les dernières vidéos ont 5 ans Mais il faut savoir que j'avais posté pendant plusieurs mois des vidéos Le temps de savoir vraiment ce que je voulais, comment je voulais présenter Comment je voulais faire les montages etc Et donc en fait j'ai commencé officiellement en fin août d'une année Et officieusement je me suis plus considérée comme ayant fait vraiment des vraies vidéos pour cette chaîne là Donc cette chaîne ici A partir du mois de mars à peu près l'année suivante, mes années scolaires Et donc aujourd'hui j'ai décidé de revenir en arrière Et de te présenter en fait tous les titres qui m'ont vraiment le plus marqué Et qui font partie de mon top du top Qui sont vraiment mes mangas préférés de tout ce que j'ai pu te présenter Je tiens juste à préciser, il n'y aura pas ni... Enfin il n'y aura un ou deux à droite à gauche mais c'est tout Mais je n'ai pas voulu vraiment intégrer ces genres là pour cette vidéo Tout simplement parce que je voulais que ce soit plus une vidéo comment dire Au plus large public Donc les grands classiques shoujo, josei, shonen et seinen Il y a très peu de yaoi dans cette vidéo Il y a très peu de yuri Et il n'y aura pas du tout de hentai Je tiens à préciser Je ferai sûrement un top Déjà il faut que je fasse un top Ok l'avion tu peux me respecter S'il te plaît je suis en train de bosser Moi toi aussi je remarque Toujours est-il On a donc... Voilà Je ferai une vidéo top d'ailleurs sur les éditions Taifu Sur la chaîne hentai Parce que tout simplement justement je n'ai pas fait de top J'avais fait un top sur les éditions Hot Manga Et donc je ferai aussi une vidéo sur tous les hentai que j'ai pu lire Où je ferai un top global Pareil pour les yaoi j'avais fait une vidéo les meilleurs Enfin sur les titres les meilleurs titres que j'avais pu lire Et si tu veux vraiment savoir quels sont les titres que je préfère par dessus tout Au niveau yaoi de boys of principalement Je t'invite tout simplement à regarder des vidéos sur mes manga tech Car ce qui reste sont à mes yeux les meilleurs Voilà Toujours est-il cette intro est bien trop longue On va donc attaquer On va revenir en arrière parce qu'on va commencer par les plus vieux titres Et on va revenir dans le présent Donc c'est parti Donc les titres les plus anciens que j'ai sélectionnés ont à peu près 4 voire 5 ans Et on commence d'abord avec un petit peu de collection Halloween Et oui j'ai commencé Enfin dès le départ en fait j'avais cette collection Halloween de vidéos tous les jours pour octobre L'an prochain j'espère Et j'ai vu que vous avez été quand même plutôt nombreux à être d'accord et à valider l'idée L'an prochain je ferai quelque chose pour Halloween de beaucoup plus travaillé De beaucoup plus soigné Quelque chose que je cherche en fait à faire depuis 2 ans déjà Mais que à chaque fois il y a x ou y raisons qui font que je n'y arrive pas à les faire Là l'an prochain c'est sérieux La collection Halloween elle ne sera pas à manquer du tout Parce qu'il y a vraiment un travail de dingue Et au niveau du montage Et au niveau surtout du rendu de la vidéo Donc on commence avec le manga Genzo le marionnettiste C'est un manga en 5 tomes Et c'est des éditions Pika Ce manga est vraiment très intéressant Alors je ne vais pas forcément te faire des résumés Parce qu'il y a des vidéos dessus Et en plus Genzo le marionnettiste je l'ai représenté après par derrière C'est un manga où on va suivre un marionnettiste Qui va aider les gens à l'époque des dos Enfin à l'époque en tout cas des kimonos etc Où les gens voilà tu vois à cette époque Et c'est un manga plutôt sympa assez intéressant Il a été stoppé au niveau commercialisation Mais on le retrouve très facilement Et c'est un manga vraiment que je te conseille Par contre il n'est pas pour tout public Parce qu'il y a de la nudité Il y a des scènes ou des explications de sexe Et etc Mais il est vraiment très très bon Ensuite dans les vidéos les plus anciennes que j'ai pu poster C'est les deux plus anciennes en fait qui restent sur la chaîne Il y a bien entendu le manga sans aller à l'école Je suis devenue mangaka Qui est le premier manga donc qui m'a fait avoir une collab après par derrière Avec la maison d'édition Agatha Le manga sans aller à l'école Je suis devenue mangaka par les aventures d'un enfant Qui a 5 ans Si je ne dis pas de bêtises Au moment où il fait une phobie scolaire Tout simplement parce qu'un jour il va dire à la maîtresse Qu'il n'a pas compris un cours La maîtresse va s'énerver Et va le gifler Si je ne dis pas de bêtises Et donc à partir de ça va se créer une phobie scolaire Et l'enfant va essayer Donc on va nous montrer sa vie Jusqu'à devenir mangaka Tout ça sans avoir été à l'école En ayant donc fait les cours à la maison etc Parce que justement il ne se voyait pas revenir en cours Il ne se voyait pas revenir du coup à l'école Et ça a été très très dur pour lui C'est un manga magnifique Je trouve qu'il devrait être lu par plein de gens Déjà par des élèves Par des professeurs Et voire même par le personnel travaillant Pour l'éducation L'éducation nationale Je crois que c'est comme ça qu'on se dit Toujours est-il Je trouve que voilà Même le ministre de l'éducation devrait le lire ce manga Ça lui ferait dire Ensuite il y a maintenant entendu le manga Orange De Ishigo Takano Donc c'est un manga encore des éditions Akata Alors lui il a été classé comme shoujo Puis seinen tout simplement Dû à sa maison d'édition Toujours est-il On suit les aventures d'une jeune fille Qui reçoit une lettre venant d'elle du futur Et lui expliquant que voilà Il y a un nouvel élève qui va arriver Et cet élève a des problèmes Et il faut que tu l'aides Par la suite on va voir que justement On va suivre une aventure avec plusieurs personnages On va découvrir ce que c'est que justement D'être un peu dans les ténèbres un peu comme moi Etc Et c'est un manga très intéressant Il était de la base terminé en 5 tomes Puis 6e tome Je n'ai donc jamais lu le 6e tome J'envisage très clairement de relire le manga Orange Pour pouvoir mieux le présenter Parce qu'à l'époque Il y a 5 ans Crois-moi les vidéos ne sont absolument plus à regarder Mais voilà Donc c'est aussi un manga que j'ai su apprécier On continue avec le manga Le Berceau des Esprits Un manga des éditions Kihun Et c'est un seinen Et surtout il est en sitain C'est un manga de survival game En fait on est avec une école Qui a pris un gros bateau Tu sais un peu comme Titanic Et en fait il s'est retourné Et donc tout ce qui était en bas est en haut Tout ce qui était en haut est en bas Enfin voilà il est à l'envers Donc forcément le premier étage Enfin le dernier étage est ici Le fond du bateau est là Et il y a 4 choses qui les met en danger dans ce bateau Et forcément le bateau il est au fur et à mesure en train de couler Donc il faut sortir du bateau Et bien entendu c'est un survival game Donc il va avoir des coups de pute Il va avoir des ennemis, des amis etc Un manga très intéressant que j'avais surkiffé à l'époque Et donc c'est pour ça qu'il fait partie de ce top Ensuite on continue avec le manga La Cité des Esclaves Un manga qui est un seinen des éditions Gasterman Et c'est la seule série des éditions Gasterman Que j'ai lu pour l'instant La Cité des Esclaves on dit Tom C'est un seinen C'est un justement Alors C'est un manga de survivre Oui et non En fait on est avec un jeu de base C'est une espèce de dentier que tu colles Et tu lances un jeu Par exemple un jeu de cartes etc Et tu dis voilà si tu perds Tu deviens mon esclave sexuel Où tu as 7 de coucher avec moi Et donc en fait dès que la partie sera finie Ça va lancer une décharge au cerveau Qui fera que tu seras obligé De faire le truc que tu as parié Au tout début d'un défi Ça peut être n'importe quoi Une course de voiture etc Ça peut être n'importe quoi Au départ ça partait d'un truc comme ça Assez simple Et en fait ça devient un jeu de survie Où les gens sont de plus en plus C'est avoir ce dentier De plus en plus de défis Et il faut survivre Et il faut aussi trouver Qui a créé ce dentier Pour contrecarrer ça Parce qu'au final Tu finis par Je crois qu'il y a un truc Comme tu ne peux plus l'enlever Un truc comme ça Mais toujours est-il C'est vraiment très très bien Et j'ai vraiment adoré ce manga Il est trop génial Et des retournements de situation Il y a des trucs que tu te dis Tu n'y attends pas du tout Et c'est ça que j'ai su apprécier On continue donc avec le one shot La fillette au drapeau blanc C'est un seinen Et en fait on va suivre les aventures C'est un manga qui est une histoire vraie On suit les aventures d'une jeune fille A l'époque de la guerre qu'il y a eu au Japon Avec les Etats-Unis Si je ne dis pas de bêtises Toujours est-il On suit les aventures d'une famille Seulement il n'y a plus la maman Le papa est parti à l'autre bout du pays Pour pouvoir avoir du travail Et donc pouvoir nourrir sa famille Malheureusement les enfants se retrouvent A devoir quitter leur maison Pour survivre Parce qu'il doit y avoir des bombes Qui sont lâchées Et finalement au fur et à mesure Enfin c'est au tout début La jeune fille va être séparée de sa famille Et donc on va nous montrer sa survie Jusqu'à retrouver d'autres humains D'autres gens Qui sont forcément des alliés Et pas des ennemis Et c'est un manga génial Très poignant Très touchant Et magnifique Et puis c'est surtout une histoire vraie Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement Le manga Sa Majesté le chat Considéré comme un Kodomo ou un seinen Ça ça dépend de la vision des choses C'est un manga des éditions Doki Doki Et c'est le seul d'ailleurs manga des éditions Doki Doki Que tu verras dans ce top Donc le manga Sa Majesté le chat Va nous montrer la vie de plusieurs chats Au départ il y en a un Et puis après ils finissent par être plusieurs Des chats qui vivent tout simplement leur vie C'est un petit tranche de vie Tout ce qu'il y a plus classique Sans qu'on va nous aborder pas mal de choses Dont la maladie Dont la mort Etc Donc c'est un manga très intéressant Surtout pour apprendre à l'enfant Les avantages Et surtout les inconvénients d'avoir un chat Comme le fait qu'il ait une espèce de parabole Le fait de le stériliser Le fait de le castrer Le fait que le mâle Un mâle puisse avoir peur d'un deuxième Etc Etc Donc c'est quelque chose que j'ai su énormément apprécier Ce que j'aime c'est que c'est vraiment une histoire vraie Parce que l'auteur nous montre des photos de ces chats Et ce sont les mêmes chats que l'on revoit dans l'aventure Et donc ça c'est plutôt cool Et j'ai vraiment aimé ce manga Ensuite c'est sûrement l'un des rares yaouis Que j'ai mis dans cette vidéo Mais il me tenait quand même énormément à coeur C'est le manga Nouveau Départ Mais attention celui des éditions Anna Et non pas celui des éditions Taifu Parce qu'il y en a deux Nouveau Départ Et donc un one shot Qui va nous parler d'un homme Qui a à peu près la cinquantaine ou quarantaine Je ne sais plus trop Mais qui n'est plus en couple avec sa femme Ils ont divorcé Et donc il finit par aller tout le temps régulièrement A un resto pour manger le soir Parce que forcément il n'y a plus maman Enfin madame à la maison Et donc forcément il n'y a plus la nourriture qui est déjà faite Donc c'est plus simple d'aller au restaurant Surtout qu'au Japon c'est pas très cher Il y a certains restaurants où c'est pas très cher Et t'arrives quand même à avoir de très bons repas Et donc cet homme va tout simplement Avoir un nouveau départ dans la vie Et va se mettre en couple Malheureusement sinon pas une femme Mais bien un homme Mais c'est ça qui est très intéressant C'est que ça nous montre en fait l'envers du décor Et ça nous montre que oui On a pu être en couple avec une femme Mais on peut aussi se mettre en couple après avec un homme Et ce n'est pas pour autant que tu as menti sur tes sentiments sur madame Mais bien que tout simplement c'est comme ça Et c'est la vie Et c'est un manga très intéressant Il a beaucoup de beaux messages à l'intérieur Et c'est donc un giga coup de coeur Ensuite on a le manga Nekojima l'île des chats Je pourrais aussi te mettre Pompomponda Mais Pompomponda il y a quelques petits messages positifs Il est en 8 tomes Mais c'est plus un Kodomo Kodomo Mais Nekojima l'île des chats Qui est aussi un Kodomo des éditions Nobidombi C'est du même auteur c'est pour ça que je compare Lui est un one shot Et surtout ce manga prône la tolérance Et l'acceptation de l'autre Malgré ces différences Tout simplement on suit les aventures d'une jeune fille Qui parce que ses parents sont vétérinaires Se retrouve à vivre sur l'île des chats Et donc les chats vont à l'école comme elle Comme si c'était des humains Et il faut savoir que justement Ben une fille humaine et des chats Il y a pas mal de différences physiques Et donc par exemple Là où la petite fille Elle va savoir nager Un chat dans l'eau Mauvaise limonade Par contre un chat grimpe dans les arbres Une petite fille Pas forcément évident Mais pour autant Ce n'est pas parce que tous les chats Ont réussi à grimper dans l'arbre Qu'ils vont laisser la jeune fille en bas Bien au contraire Ils vont justement l'aider La faire monter Et ne pas la mettre de côté Parce qu'elle est différente Et ça c'est présent dans presque tous les chapitres Et c'est ça qui est très intéressant Et super sympa C'est que ça prône du coup la tolérance Et l'acceptation de l'autre Malgré les différences Et donc ça c'est quelque chose que j'ai su apprécier Et c'est un manga génialissime Et puis il est tout mignon Ensuite on va passer avec le manga Le mari de mon frère Qui est un scéné des éditions Akata Et il est terminé en 4 temps Ce manga va nous parler donc de jumeaux Ou frères Je sais plus s'ils sont vraiment jumeaux L'un va partir au Canada Et va se marier L'autre reste au Japon Et reste assez fermé d'esprit Sur les homosexuels Il ne sait pas trop ce que c'est Il ne sait pas trop comment ça fonctionne Et éloigne-toi le plus possible T'es peut-être contagieux Mais en fait Lors de la mort de son frère Son mari Du coup son frère Le Canadien Va revenir au Japon Pour découvrir la famille Pour découvrir où vivait l'autre Etc Et au fur et à mesure Le frère restant Va devenir ouvert d'esprit Par rapport aux homosexuels Et il ne va plus du tout S'en méfier Parce qu'au tout début Il lui dit Lâche-moi Salomo Il est à la fin Finalement Il devient le meilleur pote Et sous-entendu Voilà Qu'ils sont vraiment très unis Que c'est la famille Etc On continue cette vidéo Avec le manga L'affaire Sugaya C'est un manga Qui date d'il y a un petit moment déjà Parce qu'il est des éditions D'Elcourt Et non pas D'Elcourt Tonkame Donc c'était avant la fusion Donc ça date quand même D'un petit moment Et il a été forcément stoppé Au niveau commercialisation Grosse connerie La maison d'édition Le manga L'affaire Sugaya Va nous parler justement D'une personne Du nom de Sugaya Il a été mis en prison Mais depuis des années Depuis toujours Ils prennent son innocence Un groupe de journalistes Va tout simplement S'intéresser à son cas Et va finalement enquêter Pour découvrir Si c'est vrai Qu'il est innocent Ou alors Est-ce qu'il a vraiment Commis le meurtre On va nous montrer Donc forcément Que des fois La police Etc Enfin ceux qui font les enquêtes Des fois Laissent passer des détails Et donc vont accuser Peut-être des gens Pour rien Ou au contraire Accusent des Enfin des gens Pour la bonne chance Enfin voilà Ça nous montre principalement Aussi le fait De mal faire son enquête Et donc des fois D'accuser une personne Pour rien Comme monsieur Sugaya Qui donc A été en prison Pendant des années Alors qu'en fait Il n'avait rien fait Voilà Je ne t'en dis pas plus Ce manga est super intéressant Super sympa Et si tu le trouves N'hésite pas à l'acheter Il est en un seul tome Il est très bien fait Il n'est pas écourté Et moi je l'avais trouvé Au cas où Au Gilbert Joseph De Paris Voilà Et je ne m'attendais pas du tout A le trouver Le manga Mon père alcoolique Et moi Un one shot Des éditions Akata C'est donc un manga Qui est un seinen Et ce manga Va nous parler D'un papa Qui est tout simplement Alcoolique Et de la vie D'une jeune fille Qui donc On la voit De enfant à adulte On voit vraiment Toute sa vie Avec le fait D'avoir un père alcoolique Et quelles sont les conséquences Que ça peut avoir Sur le mental D'une personne Donc moi je redis Je n'ai pas de père alcoolique J'ai juste Ce qui me sert De frère Parce que ce n'est pas Mon vrai frère Qui est alcoolique Et donc c'est vrai Que le manga Est vraiment intéressant Parce que déjà Ça te montre vraiment Ce que tu peux vivre En tant que personne Qui vit avec ce genre D'humain Et il y a aussi Ça peut tout simplement Te montrer Des fois peut-être De trouver une solution Pour aider cette personne Qui vit avec Cet alcoolique Etc En tout cas Le manga est vraiment Très intéressant Et bon à prendre De bords En tant que personne Qui subit ça Et qui subit Une personne alcoolique Mais aussi en tant que personne Qui ne connait pas cet univers Et qui ne connait pas Du coup ce problème Adieu mon uterus Encore un one shot CNN des éditions Enfin CNN je crois Toujours est-il Nous sommes sur un manga D'une femme Qui est une mangaka Et qui apprend un jour Qu'elle a le cancer de l'utérus Donc on va nous montrer Tout l'envers du décor Le manga n'est absolument pas Dans le mode humoristique Il est bien dans le monde Réel et sérieux Mais ce manga Est vraiment très intéressant Et ça permet aussi De comprendre Certaines choses Comme la maladie Et donc les cancers en général Mais là forcément On parle plus du cancer de l'utérus Même si on nous parle quand même De pas mal de choses L'envers des décors Des gens qui ont un cancer Voilà Ensuite Celle que je suis C'est un manga en deux tomes Qui va nous parler De la transidentité Le fait justement D'être un homme Mais d'avoir cette attirance Pour les trucs Dits féminins Et ce manga Est vraiment très intéressant Parce qu'il ira vraiment Jusqu'au bout Au niveau De l'aventure Et des détails Et de la transidentité Et donc c'est vraiment Un manga génialissime Et qui peut peut-être Permettre à certaines personnes De se rendre compte De ce qu'elles sont Parce qu'il y a des fois C'est assez difficile De comprendre ce qu'on est Est-ce qu'on est trans Est-ce qu'on est bi Est-ce qu'on est non-binaire Enfin entre parenthèses neutres Est-ce qu'on est Voilà autre chose Et ça c'est vraiment Un manga qui est pas mal Et donc c'est pour ça aussi Que j'ai mis dans ce toque Toujours utile On a donc Un romantique love story C'est un manga terminé En 5 temps Qui va parler justement D'aromantisme Et d'asexualité Et c'est là Ce manga qui m'a permis De découvrir du coup Que l'asexualité existait Et que j'étais Du coup asexuelle Voilà Donc c'est un manga Qui va nous parler Du mangaka Qui prône pour le truc Du féministe Qui prône sur Le Les femmes ne sont pas Que des boules pondeuses Les femmes ne sont pas Que ça Voilà La place de la femme Est haute Et aussi Donc on va avoir Le dilemme Ou qu'elle va se retrouver Avec deux personnes Qui sont quand même Intéressées par elle Va-t-elle finalement Tomber amoureuse Ou pas Est-ce qu'elle est vraiment Aromantique et asexuelle Est-ce que C'était juste Qu'elle n'avait pas trouvé Le bon au bon moment Mais ce manga est vraiment Très intéressant Et donc te fait réfléchir Et donc peut-être aussi Découvrir des choses Comme l'asexualité Qui est un des termes LGBT Les moins connus Je trouve Jusqu'à ce que nos os pourrissent Un CNN en septembre Des éditions Pika Donc c'est un manga Où on suit les aventures Au départ Ce sont des gamins De primaire quasiment Qui ont tué en fait Un adulte Et tous les ans Pour se rappeler De ce qu'ils ont fait Parce que forcément Ils regrettent Et que c'était pas bien Ils vont retourner Voir le cadavre Déterrer le cadavre Et voir le cadavre Tout simplement Pour se rappeler Pour se dire dans la tête Vraiment On a fait un truc pas bien Etc Ils ont un secret Ils ont tout un truc Là dessus Et un jour Quelqu'un aura découvert Leur secret Et les fait chanter Et donc c'est ça l'aventure Je ne t'en dis pas plus Mais il va falloir Découvrir du coup Qui a découvert Leur secret Pourquoi il les fait chanter A quoi ça lui sert Etc C'est un manga Au top Et parfait pour Halloween Et c'est donc Un hurlement dans les bois Pour l'Halloween Manga Channel Le manga Après l'appui Un seinen Des éditions Kana Donc Le manga Après l'appui Donc c'est un seinen Donc il n'y aura Rien Qui va se passer Mais on suit La romance D'une jeune fille En fait Qui est amoureuse De son patron Seulement la jeune fille Est lycéenne Si je ne dis pas de bêtises Et le patron A la quarantaine Il est vieux Il est moche Il est dégarni Il n'a rien du tout Pour plaire Il n'est même pas Le genre de bon Bosseur au travail C'est un patron Complètement flasque Enfin flasque Tout mou Tu vois C'est le genre de mec Tout mou Qui bouge à peine Mais la jeune fille Est amoureuse de lui Et elle ne peut pas S'en empêcher Le manga est très intéressant Parce que ça nous montre Justement Des fois qu'on peut tomber Amoureux ou amoureuse De personne Et là pour une fois Ça nous montre Qu'on ne tombe pas amoureux Forcément d'un physique Mais bien d'une personnalité Je dis ça tout simplement Parce que hier Pour mon moment Je filme cette vidéo J'ai vu sur TikTok Une tiktokeuse lesbienne Enfin voilà C'est juste pour te mettre Le concept Et disait donc Avoir été cocu par sa copine Et dans les commentaires Je pouvais lire Des commentaires du genre Comment on peut te faire ça Tu es si belle On continue la vidéo Avec le manga Signale sang Un seinen des éditions Euh Delcourtongam pardon Donc signale sang Est un manga en 4 tomes Où on va avoir un professeur Qui se fait harceler Par ses élèves Et les élèves en fait Arrivent à le pousser au suicide Mais avant de se suicider Il a préparé un truc Un signal sang C'est tout simplement Une vidéo Que les élèves vont voir Et ça va les hypnotiser Et en fait Il ne faut pas Qu'ils fassent Sans actions Par exemple Comme Éternuer Ou frapper Quelqu'un Etc Et si tu le fais Tu crèves automatiquement Tu te donnes naturellement Toi la mort Ou quelqu'un d'autre Va te buter Etc Seulement Ils ne savent pas Quels sont ces 100 signes A ne absolument pas faire Et donc Ces élèves vont se retrouver Piégés Ils vont rester pendant Plusieurs jours D'affilée à l'école Ils ne peuvent pas rentrer Parce que Un des signes Justement Est de ne pas sortir de l'école Mais ça Ils sont au courant Je tiens à préciser Que c'est un signe Dont ils savent directement le truc Et donc Il faut qu'ils trouvent Au fur et à mesure Sans signe Qu'est-ce que c'est Pourquoi Et survivre A tout ça Alors que Justement Leur temps est compté Et que Le prof leur fait De plus en plus Justement De pièges Parce qu'il a tout prévu Et tout Il y a des vidéos Qui sont prévues Qui se lancent Automatiquement Etc Après sa mort Et c'est un manga Génialissime C'est un de mes Survival games Préférés Et voilà Alors oui Catom Je ne sais plus trop Si j'avais dit Qu'il était courté Mais il ne me semble pas Il a été vraiment Très très bon Donc ensuite Le seinen Le personage Qui est donc Des éditions Au macbook Et il est en deux toms Mais c'est des briquettes Celui-là Je l'ai revendu Pareil Et je regrette Absolument De l'avoir revendu Parce que C'est un manga Qui a parlé justement Du harcèlement Et cette fois-ci En fait On est sur un harcèlement Tellement violent Que la jeune fille Elle en a ras le cul Et qu'elle va se venger Et qu'elle va buter tout le monde Voilà Jeter tout résumé Mais il y a vraiment Une histoire dessus Il y a vraiment un travail Il y a vraiment un message derrière Etc Ce manga est génial Et justement Il montre Il met en avant Justement le harcèlement À quel point ça peut détruire À quel point Justement ne pas trop jouer Non plus avec les harcelés Parce que des fois Tu ne sais pas en fait Ce dont les harcelés Sont capables de faire Et crois-moi Que tu ne sais pas par exemple Ce que moi maintenant Je serais capable de faire Si on recommençait À me harceler scolairement Par exemple C'est encore le Ubi À l'époque du collège Qui fermait sa gueule Etc C'est une histoire Mais le Ubi de 2021 Tu ne lui fais plus la même chose On continue avec Le manga Moi aussi Comment lui refuser Vu que c'est mon supérieur Hiérarchique C'est un manga Des éditions Akata C'est un CNN En deux tomes Josei pardon En deux tomes Donc ce manga Va nous montrer Les aventures D'une femme Qui est un businessman Qui travaille dans les bureaux Et en fait Elle a son patron Qui lui fait des avances Malgré le fait Qu'il soit déjà en couple Il va commencer Par la raccompagner Le soir Après une soirée arrosée Et poser sa main Sur sa cuisse Et ça va aller De plus en plus loin Malheureusement La jeune femme N'a aucune preuve Et donc Ne peut pas Foutre ça sur la table En plus On va lui foutre Des coups de bâton Dans les roues Dès qu'elle va vouloir Justement dire Qu'elle se fait harceler Sexuellement Par son supérieur Et donc On va voir La descente aux enfers La reconstruction Etc De cette jeune femme Je t'invite A aller voir la vidéo Elle est assez récente Vu que la vidéo Date d'il y a Neuf mois Et donc Je t'invite vraiment A aller la voir Et ce manga Est vraiment au top Et je te recommande Vraiment de le lire On va continuer Avec encore un manga Que j'ai présenté Il y a neuf mois C'est le manga Frères Alloués Des éditions D'El Kortongkam Seinen En quatre tomes Le manga Va nous parler D'une jeune fille Qui a perdu ses parents Et en fait Il n'y a plus que son frère Seulement La réaction de son frère Face à ce qu'on porte Cette action Au fait que ses parents Soient morts Va être de s'enfermer Dans le noir Et de jouer aux jeux vidéo Et de rejeter en bloc Sa petite soeur Donc la jeune fille Se retrouve toute seule Un jour Elle va se balader Dans un parc Et elle va croiser un garçon Et de fil en aiguille En expliquant son problème Ils vont finir par faire Que le garçon Va être loué Par la jeune fille En tant que grand frère Elle décide elle-même De le payer Pour justement Séparer cette histoire De relation Et qu'elle ne commence pas A s'imaginer Que c'est son vrai grand frère Mais bien se dire Ce n'est qu'une espèce d'objet Je l'achète Pour Pour une prestation Et tout ça Donc c'est pour ça Que c'est elle Qui décide de mettre de l'argent On va nous mettre L'envers du décor Justement de cette histoire Est-ce que c'est vraiment Très bon ou pas Très sain De faire ce genre de choses Mettre en avant Le vécu Et la vision du frère Par rapport à tout ça Et la vision Des autres personnages Tels que justement Le frère loué Encore un manga Halloween Avec Breakage Castle Des éditions d'Oki Doki Donc j'avais dit Qu'il y en avait qu'un Mais non En fait il y a Deux petites éditions D'Oki Doki Breakage Castle Et donc un manga En 4 tomes Où on va suivre du coup Les aventures D'une jeune fille Qui a disparu Et ses amis Ont décidé d'enquêter Parce que Personne ne la retrouve Et ils vont se retrouver A atterrir Dans un vieux parc D'attractions Abandonnées Là dessus Va se lancer Un survival game Ils sont Par groupe de deux Ils ont un colis Autour du cou Avec une chaîne Enfin Une espèce de cadenas Une chaîne Qui relie à l'autre Si bien entendu L'autre meurt Tu as perdu Si Tu n'es plus attaché A quelqu'un Aussi Au bout d'un certain temps Tu meurs Et donc le manga Est vraiment très intéressant L'histoire est plutôt pas mal Même si la fin Est assez spéciale Là aussi L'explication Tient la route Mais je ne m'attendais pas Forcément à ce genre De réponses Ou De D'idées de l'auteur Mais en soi L'histoire aussi Excellente Pas écourtée Etc Même si Là aussi Une fois de plus Le dernier volume Sert uniquement A te réexpliquer La situation Donc ça c'est un petit peu Dommage Mais c'est plutôt pas mal Et plus je crois Qu'est le manga Chokotan Toujours est-il Le manga Chokotan Des éditions Nobi Nobi Nous parle tout simplement D'une romance Entre une jeune fille Et un camarade de classe Ce qui va les relier C'est tout simplement Que ces deux derniers Ont tous les deux Des tekelna Et donc forcément Se retrouvent le matin Ou le soir Après l'école Pour promener leurs chiens Via ce manga en fait Vu que Chokotan Va manger une plante Et va se mettre à parler Comme les humains On va donc pouvoir En profiter Pour apprendre plein de choses Sur les chiens Justement l'envers du décor D'avoir un animal de compagnie La mort La douleur Justement Enfin Pour l'animal Le fait de mourir Alors qu'il aime son maître Plus que tout Et qu'il a pas envie de mourir Pour ne pas l'abandonner Au maître Qui souffre tellement Qui fait un déni Justement De la mort De son propre chien Aux gens Qui vont maltraiter leurs chiens En leur coupant les cordes vocales Ou autres Etc Bref Il n'y a pas que du négatif Il y a aussi Des histoires positives Mais on va un petit peu Mélanger le tout Nous montrer l'envers du décor Justement de l'univers du chien Et d'avoir un chien A la maison En tant qu'animal de compagnie Le fait qu'ils peuvent faire Aussi des bêtises Mais aussi le fait Qu'ils peuvent te donner Beaucoup d'amour On continue avec le manga La fleur millénaire C'est un manga terminé En 15 tomes Des éditions Cazé C'est un shoujo On suit les aventures D'une jeune fille Qui est princesse Avec du coup Sa mère Etc Sauf que sa mère Est gravement malade Et le roi du coup Vu que sa femme Est malade Il va avoir Une autre femme Donc il y a Quatre pays T'as un pays là Là Et un ici Et en fait Sa mère est d'origine Du dernier Et le roi En fait Va aussi se marier Avec celle du pays Qui est en bas Si je dis pas de bêtises Et donc toujours est-il Il va avoir un enfant aussi Sauf que là C'est un garçon Alors que là C'était une fille Donc pour l'héritage C'est plus intéressant D'avoir un garçon Et seulement La jeune fille Veut tellement en fait Se mettre en avant Pour son père Parce que justement Elle n'est qu'une fille Qu'elle décide Pour l'âge des 15 ans Ils font une espèce de défi Tous les deux Les deux enfants Ils doivent chasser Sauf que la jeune fille Va mieux réussir Que le garçon Donc le père Va la rejeter En lui disant Tu n'avais pas à faire ça Il fallait que le fils Soit mieux que toi Etc Et la mère Va être empoisonnée Ça c'est vraiment Les premières pages Et donc L'aventure C'est justement Elle est persuadée Que c'est la deuxième femme Au roi Qui a empoisonné sa mère Et comme elle est Enfin sa mère est morte Elle est renvoyée Dans le pays natal De sa maman Et donc ça va être Une histoire de vengeance De prouver Qu'elle a raison De prouver Que c'est l'autre femme Qui a tué sa mère De trouver la solution De trouver Pour retrouver En fait place Dans le coeur du roi Etc C'est un manga génial Très poignant J'ai fait Je crois Deux ou trois vidéos Attends je veux juste vérifier J'ai Non j'ai fait une Apparemment J'ai fait qu'une seule vidéo Sur mon avis Sur l'intégralité Toujours est-il Le manga est vraiment génialissime Et c'est un giga coup de coeur Par contre Il a été aussi stoppé Au niveau commercialisation Le manga Je veux manger ton pancréas Des éditions Pika C'est un manga en deux tomes Pour celui-ci On est avec un manga Donc Qui va parler d'une maladie Donc du cancer du pancréas Et on est avec une jeune fille En fait Qui Pour les gens qu'elle connait Qu'elle fréquente Elle est obligée de mentir Elle fait semblant que tout va bien Et en fait Elle va dire à un garçon Qu'elle croise comme ça Un peu n'importe comment A la bibliothèque Elle lui dit justement Qu'elle veut lui manger son pancréas Parce que Il y a une légende qui dit Que si tu es malade Par exemple du pancréas Il suffirait par exemple De tuer un cochon Ou une vache Ou ce que tu veux Et de manger le pancréas De cet animal Pour se soigner soi-même Donc la jeune fille Lui dit ça comme ça Pour rigoler plus ou moins Et ce garçon En fait Elle ne le connait pas réellement Et c'est ça qui lui plaît Parce que justement Avec cet inconnu Elle peut être elle-même Et donc On va voir l'envers du décor D'une maladie Et justement De tout ça Le manga est plutôt pas mal Et plutôt intéressant Et je te le recommande Et non De Tom Ce n'est pas écorté Ensuite Un manga entre deux On va nous parler Et en fait C'est un manga en deux toms On va nous parler D'un garçon En fait Qui a une apparence féminine Et d'une fille Qui a une apparence De garçon manqué Seulement en fait Ce n'est pas eux réellement Qui ont choisi Cette apparence là Mais plutôt leurs parents Qui l'auront plus ou moins Imposé On va découvrir L'envers du décor De ces deux personnages Qui ont souffert Au fur et à mesure des années On les voit au tout début En primaire Puis on les voit en fait Au lycée Et on va voir leur évolution Justement par rapport à tout ça Est-ce qu'ils sont vraiment Justement Est-ce qu'ils vont arriver A se libérer de ces chaînes Ou pas Je te laisserai le découvrir Mais ce manga est vraiment Génialissime On continue avec le manga Juste notre mariée D'un manga terminé En 5 tomes Et la particularité De ce manga C'est qu'en fait Tu vas voir un chapitre Alors tu as Mitsuki je crois Ou Mitsuko Enfin la fille Et Non-chan Le garçon s'appelle Non-chan C'est ce que j'ai retenu Et en fait Tu vas voir la même histoire Vue à chaque fois Par les deux Donc un coup C'est Non-chan en premier Un coup c'est la fille Un coup c'est la fille Un coup c'est le garçon Tu vois Mais on va tout le temps Tout le temps Voir les visions Des deux Et c'est ça qui est très intéressant Parce qu'il y a des moments Où justement Une bague offerte Va être vue comme Une demande à un mariage Par l'un Va être vue juste comme Un cadeau par l'autre Pareil pour par exemple Le fait de vouloir Ou pas des enfants Le fait etc Ce qui est très intéressant Aussi dans ce manga C'est que ça fait 10 ans qu'ils sont en couple 8 ans qu'ils vivent ensemble Et qu'ils ne sont toujours pas mariés Et que ça choque La plupart de leur entourage Et c'est ça qui est plutôt sympa C'est qu'au tout début En tout cas Ça c'est clair et net Ce n'est absolument pas Dans leur projet Ils ne voient pas L'intérêt de se marier Et c'est ça qui est plutôt cool Et surtout On va les voir évoluer Sur beaucoup d'années Et c'est ça qui est vraiment Très intéressant C'est de voir ce couple Encore une fois Évoluer bien plus tard Et justement Est-ce que finalement Avec les années Est-ce qu'ils vont finir Par rester célibes Juste en couple Mais pas mariés Est-ce qu'ils vont Finalement faire des enfants Ou pas Est-ce que tu vois C'est toutes les questions clés Qu'on te demande En fait quand tu te mets en couple Ouais mais quand c'est Que vous vous mariez Ouais mais quand c'est Que vous faites des enfants Ouais mais quand c'est Que vous déménagez Pour avoir un appart plus grand Ouais mais Et donc c'est ça Qui est très intéressant Dans ce manga C'est qu'on va nous montrer Vraiment ce point de vue Mais aussi des fois De temps en temps On verra le point de vue De leurs amis Des membres de la famille On verra un chapitre par exemple Sur la meilleure copine De la fille Etc Et donc ça c'est vraiment Trop bien Et c'est l'un des meilleurs Mangas que j'ai pu lire Je trouve au niveau Du concept des couples Ensuite on va parler De Bloom Into You Un manga qui était censé Être juste Où ça ne devait pas Aller plus loin Que les bisous Et au final Bah c'est un Yuri Parce que ça va Plus loin Voilà Toujours est-il Ensuite les aventures D'une jeune fille Qui n'arrive pas A se mettre en couple Et d'une autre Qui refuse tout le monde Car tout simplement Bah Elle est lesbienne Elle aime les filles Et Justement Elle va déclarer sa flamme A l'autre Mais celle-ci la repousse Et elle va lui dire Ok Laisse moi juste Tu vois De temps en temps Flirter un petit peu Entre elles S'embrasser de temps en temps Même si l'autre N'est pas amoureuse C'est leur relation Qu'il va avoir Mais au fur et à mesure Forcément Celle qui refuse tout le monde Et qui est amoureuse Va essayer au fur et à mesure D'arriver à séduire l'autre Pour qu'elle les accepte Le manga était très Alors mon résumé Est très bancal Mais le manga Était vraiment très intéressant Génial Mais ce qui m'a énormément déçu C'était donc Le dernier volume Où on avait plus Que juste des bisous Et je ne m'y attendais pas L'âge conseillé Je trouve qu'il était du coup Un peu bancal Et c'est surtout Que pendant tout le manga On ne pense pas du tout Qu'on aura ça à la fin Et donc on l'a Et ça personnellement Ça m'a beaucoup dérangée Mais après Enfin ça m'a dérangée Dans un sens Parce que justement On nous a menti Parce qu'on nous a dit Shonenhai C'est Yonkana en plus Donc ça veut dire Qu'il n'y aura rien Et au final Si Et ça C'est quelque chose Que je n'aime pas Quand on se fout de notre gueule On continue Et on a bientôt terminé la vidéo Parce que là On est sur un manga D'il y a 3 mois Donc c'est le manga Souvenir en bataille On suit les aventures En fait d'un petit garçon Qui n'a jamais connu sa mère Il sait que son père existe Mais c'est tout Et il vit chez sa grand-mère Et on va voir l'évolution En fait de ce petit garçon À adulte Et les étapes Justement de l'adolescence Etc Et au fur et à mesure La grand-mère Forcément Commence à décliner Et il ne s'en rend pas compte Puis après Il est dans le déni Et finalement Forcément Tu te doutes Ça va se passer La grand-mère Va mourir Et justement On va voir L'envers du décor Du personnage Et se dire Pourquoi je n'en ai pas profité Pourquoi à ce moment-là Je la renvoyais chier Quand je rentrais de l'école Je la renvoyais chier Je ne voulais pas l'entendre me parler Je voulais juste rentrer dans ma chambre Être tout seul Dans mon coin Etc Alors j'aurais pu profiter d'elle Vu que je n'ai que elle Etc Donc ce manga est vraiment génial Bon Moi il est tombé au mauvais moment Parce que comme par hasard Ma grand-mère venait clamser Merci mamie C'est tout C'est juste que c'était vraiment pas le moment Par contre Ce que j'ai vraiment surkiffé aussi Dans ce titre C'est que le garçon Le personnage clé Du coup N'a pas de réel visage Et ça c'est plutôt pas mal Parce que ça permet aussi Même si le personnage est masculin On n'a rien qui nous sous-entend En fait qu'il est masculin On sait juste Que c'est un garçon Mais on va jamais nous aborder Quoi de ce soit Qui proue Qui dit être un homme Donc même une femme Peut s'identifier finalement A cet enfant Et à cet adulte Et aussi Ce qui est plutôt intéressant C'est justement Comme il n'a pas de vrai visage On ne peut pas S'identifier Enfin Comment dire Je l'ai dit aussi dans cette vidéo Mais il y a un artiste En fait Qui ne fait jamais de vrai visage Il fait juste une croix Au niveau du cercle du visage Tout simplement Parce que justement Si tu vois un personnage Avec des grands yeux Alors tu as des grands yeux Tu vas t'identifier Si tu vois que le personnage J'ai une grande bouche Mais toi tu as une petite bouche Tu ne vas pas t'identifier Si tu vois que le gars A un gros nez Alors que toi tu as un tout petit nez Ou inverse Tu ne peux pas t'identifier Totalement et 100% au personnage Si le personnage A un visage dit neutre Donc là Où ça ne ressemble Même pas à un visage humain Et bien en fait Tu ne peux plus facilement T'identifier à ce personnage Surtout du coup Qu'il n'a pas réellement de genre Et le manga est vraiment Plutôt pas mal Parce que justement Il nous met beaucoup en scène Le craquage des fois Mental du personnage Etc C'est vraiment très très bien Fuit au niveau du dessin La qualité de dessin N'est pas ouf Mais le manga vaut vraiment le coup Et de toute façon La qualité de dessin Et comme beaucoup de mangas Des éditions Akata Qui parlent d'histoire Plus ou moins vraie Comme Adieu mon utérus Ou mon père alcoolique et moi Ensuite on va parler De Horror Colorful Day Je n'ai pas mis par exemple Le manga comme sur un nuage Parce que je trouve Que Horror Colorful Day Est vachement plus intéressant C'est un manga En 3 tomes Des éditions Akata Et c'est par l'auteur Justement de Le mari de mon frère Donc cette fois-ci On est avec un garçon Qui est à la fac Et il sait très bien Qu'il est gay Il est amoureux D'un garçon de son école Malheureusement Le garçon va faire Des allusions homophobes Il porte tout le temps Un masque Dès qu'il est en public Avec des gens Il fait tout le temps Semblant d'être hétéro Il va jusqu'à mentir A tout le monde Même à sa meilleure amie Et un jour En fait Il va s'endormir Près de la plage Et il va rencontrer Un adulte Qui est plus L'âge des cheveux blancs On va dire ça comme ça Pour être poli Et il va le suivre Il va découvrir Qu'il tient un café Et il va lui demander Il va découvrir Que cet homme est gay Et donc c'est le premier gay Qu'il rencontre dans sa vie C'est la première personne Avec qui il va pouvoir Extérioriser Justement tout ça Dire Pouvoir parler avec quelqu'un De ça Et justement Pouvoir poser des questions Parce que Des fois Deux personnes N'ont pas le même vécu Et que justement Lui Il a un vécu Assez intéressant A voir Et que Bah lui L'adulte Va A chaque fois Il est juste appelé patron On n'a pas vraiment De vrai nom Pour ce personnage Le patron Lui assume Affirme Être gay Si tu lui poses des questions Il va dire Ouais je suis gay Et alors Tu vois Alors que le gamin Lui il est du genre Euh Non 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 Moi j'aime bien les filles J'aime bien les gros seins Les beaux machins Les beaux culs Et tout Ouais Non j'aime trop les filles En fait Ouais Voilà Je te résume le truc Mais C'est ça qui est très intéressant En plus On va avoir pas mal de révélations Au fur et à mesure du manga Qui nous remet en question Justement Sur la vision De l'homosexualité Et tout ça Alors Pas la vision du Jean-Berck C'est pas bien ou quoi Mais plus sur la vision de Est-ce que Parce que le garçon Du coup Il veut le dire A sa meilleure amie Il voudrait au moins le dire A ses parents Mais il y a la peur Est-ce qu'ils vont m'accepter Est-ce qu'ils vont pas m'accepter Etc Et c'est ça qui est vraiment Vraiment sympa Et j'ai donc Forcément On continue Et on est sur la fin Donc c'est le dernier manga Que je vais te présenter C'est le manga La courtisane des dos Des éditions Pika Alors je tiens à préciser Oui de base C'est un shoujo Mais Ça peut être lu par quelqu'un Qui aime pas les shoujo Je m'explique On suit les aventures D'une jeune fille Elle a perdu ses parents Ses parents Enfin son papa A été assassiné Et Elle se retrouve Donc D'elle-même Elle décide D'aller faire la courtisane Donc faire la geisha Etc Parce que Tout simplement C'est un milieu Où on peut avoir le bras long C'est un milieu Où on connait Beaucoup de monde Beaucoup d'hommes Et donc Qui ont aussi le bras long Et donc Elle se dit Qu'en faisant la courtisane Elle va pouvoir Réussir A avoir des informations Sur qui est la personne Qui a tué son père Sachant qu'elle a vu La personne Et surtout Qu'elle a vu Une cicatrice Donc il est très Facilement reconnaissable Au niveau du corps Et donc On va découvrir Tout simplement ça La vie Donc du coup D'être une courtisane Et on va Suivre les aventures D'un jeune homme Qui est là aussi Pour certaines raisons Il va très régulièrement Du coup Dans le quartier Des plaisirs Et il cherche Quelque chose Mais on ne sait pas quoi Au tout début En tout cas On ne sait pas quoi Et c'est ça Qui est très intéressant En fait On va certes Les deux personnages Vont finir par être amoureux Mais l'histoire Ne va pas trôner Sur leur amour L'histoire ne va pas Être concentrée Sur leur relation A eux Un petit peu Mais le plus important C'est pour les jeunes filles De savoir Qui a tué Ceux des parents Et donc Elle ne va pas lâcher L'affaire Et elle va s'intéresser A ça jusqu'au bout Et c'est là Où justement Ce manga Pourrait très bien Être lu par quelqu'un Qui n'est pas 100% fan Des shoujo Dans le sens Où le shoujo Vraiment c'est L'amour pur et dur Parce que beaucoup Résument ça à ça C'est pour ça Que je dis ça Comme ça Mais justement Donc ce manga Peut être lu aussi C'est un peu comme Justement le manga La fleur millénaire Ou encore Bon de ce que j'en ai lu J'ai lu que les deux premiers tomes Donc ferme un peu Ta gueule Oui Mais je préfère quand même le dire Le manga Yona princesse de l'homme Qui serait Soit disant Un shoujo De ce que j'ai vu C'est pas trop romance Et à mon avis Ça sera pas trop porté Sur la romance Il y a un peu Forcément Mais c'est pas le truc clé Et là pareil Pour en tout cas La cortisane des dos Sur les douze volumes Leur relation est présente Mais ce n'est pas Le plus important Et je le redis Le plus important C'est vraiment L'enquête On a en premier thème L'enquête La vie des geishas La relation amoureuse Est-ce que c'est vraiment autorisé Ou pas d'être amoureux Justement Quand on est geishas Donc voilà En tout cas C'est un giga coup de coeur aussi Ce titre C'est un titre Que je refuse de revendre Ça c'est clair et net Je ne me ferai pas La connerie de le revendre Donc cette vidéo Sur mes tops Et sur les mangas Que j'ai vraiment préféré lire Ces dernières années En tout cas Depuis que j'ai commencé La chaîne Youtube Et donc à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo T'aura plu N'hésite pas à me dire Justement si ça pourrait te plaire Que je fasse ça Je ne sais pas En admettant Par exemple Que je suis encore sur Youtube Dans 5 ans Ou dans 3 ans Tu vois Que je refasse ça Avec juste les 3 prochaines années Ou un truc comme ça N'hésite pas à me dire ça Ça me ferait très plaisir Je te mets ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux Et tu en as plus Dans la barre d'infos Mon compte Vintes Si tu veux me racheter Mes mangas Ou d'autres objets En rapport Avec l'univers des mangas Sinon Celui où tu retrouves Mes vêtements Et tout ce qui n'est Pas univers manga Il y a un petit 2 à la fin Je te mets ma dernière vidéo Je te mets la playlist Des vidéos Tiger Challenge Etc Et je t'invite donc A liker Commenter Ou partager cette vidéo Si elle t'a plu Et si tu veux faire connaître Mon travail A tes amis Histoire de Peut-être de m'aider A pouvoir Proposer des projets Un peu plus ouf Qu'actuellement Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie surtout pas De sourire Quoi qu'il arrive Bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz